... On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais c'est jamais le bonheur. On a une vision peut-être un peu trop triste de la politique, un peu trop caricaturale, et on rit plutôt pas mal dans ce métier. Alors si on vient pas de côté ? Si on essayait autre chose ? Bonsoir, donc TV Debout a la chance de recevoir Paul Jurion ce soir. Merci. Vous avez fait une intervention en AG hier remarquée, extrêmement applaudie. Oui, vous avez quand même bien reçu. Et donc nous allons regarder cette séquence-là. Elle commence pas totalement au début. On reparlera des quelques mots que vous avez dit au début. Mais vous allez voir que là, il y a un bilan de l'économie et de l'effet de l'économie sur nos vies qui est assez effroyable. Donc nous revoyons après la séquence. ... les salaires dans les coûts qui sont une chose abominable qu'il faut réduire au maximum. Et ça, ça veut nous conduire à aligner les salaires en France sur ceux du Bangladesh. C'est ça qu'on nous dit qu'il faut faire. Par contre, par contre, les dividendes qu'on donne aux actionnaires, les salaires invraisemblables qu'on donne à certains dirigeants d'entreprises, les bonus, tout ça, ce sont des profits. Et les profits, vous le savez, ils peuvent monter jusqu'à l'infini sans que ça dérange qui que ce soit. On vire les gens dans les entreprises et le patron reçoit un bonus parce qu'il a diminué les coûts. Les règles comptables, elles ne sont pas écrites à l'Assemblée nationale, elles ne sont pas écrites au Sénat, elles sont rédigées par des comptables qui appartiennent à une société, qu'une société privée, dont le siège social est dans un paradis fiscal, c'est dans le Delaware. Ces gens-là, avec des juristes, ce sont les prêtres d'une religion féroce, ils sont aux ordres, avec les gens qui dirigent le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, ils sont aux ordres d'une aristocratie de l'argent qui leur dit quoi faire. Le travail, le travail disparaît. Nous sommes remplacés par des robots, nous sommes remplacés par des logiciels, nous sommes mis sur la touche, celui qui est remplacé par une machine ne gagne absolument rien à ce que ce soit passé de cette manière-là. Et on nous dit, on dit à celui qui perd un travail, on le culpabilise, on lui dit, allez en trouver un ailleurs. Cela se situe dans un rapport de force. Toutes les relations que nous avons, toute la politique que nous faisons, c'est dans un rapport de force. Le prix se détermine dans un rapport de force, entre l'acheteur et le vendeur. Le taux qu'on vous demande à la banque, c'est le rapport de force entre l'emprunteur et le prêteur. Nous vivons dans un monde, dans l'entreprise qui est entièrement militarisée, où il n'y a que des lieutenants, des sous-lieutenants, des caporaux et des sous-caporaux. Nous sommes dans un monde qui va à sa perte. On nous dit qu'on va nous aider, nos dirigeants nous disent qu'ils vont nous aider à résoudre les problèmes, mais ils ne peuvent le faire et ils le disent que uniquement si ça rapporte du profit, si dans une logique de bénéfice commercial, on peut le faire. Ce n'est pas eux qui nous aideront, il faut que nous prenions notre destin en main, nous-mêmes, ils ne le feront pas à notre place. Vous pouvez le faire ici, il faut que nous avancions, continuez, continuons. C'est un combat qui ne fait que commencer. Les découvertes que vous faites, il faut bien le savoir, même s'il y a beaucoup d'hésitation ici, elles font peur. Parmi les gens qui justement sont du côté de cette religion féroce, ils ont peur de ce qui se passe ici, c'est une raison pour continuer. Merci. Donc voilà, vous voyez l'effet qu'a eu le petit speech de Paul Jourion sur l'Assemblée Générale. Écoutez, la première question concerne évidemment la Nuit Debout. Et en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous pensez que la Nuit Debout est en train de rallumer la lumière ? Ah oui, certainement, oui. Il faut créer un espace comme ça. Moi, j'attendais un petit peu que ça se passe. C'est un truc de ce type-là, parce que j'ai connu 68. Et voilà, la prise de parole, les assemblées libres, ça a été essentiel. Essentiel avec le recul. Au moment même, il y a plein de gens qui ont dit, oui, il ne se passe rien. Les gens viennent dire n'importe quoi, etc. Mais non, on le sait maintenant, ça a été vraiment un ferment. On reprend la parole. Et ce qui est souvent très important, c'est des gens qui n'ont jamais parlé. et qui disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et ils mélangent évidemment de l'individuel et du collectif et tout ça. Tout est là. Effectivement. Alors, d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il en reste encore, je voudrais quand même vous présenter un peu. Vous êtes un anthropologue de formation, mais vous avez travaillé dans beaucoup de domaines, dont un des domaines, les crédits commerciaux, où vous vous êtes retrouvés aux Etats-Unis au début des années 2000, c'est ça ? En 97. En 97, voilà. Fin des années 90, début des années 2000. Et donc là, vous commencez à voir un peu le fonctionnement des crédits, des crédits commerciaux. Et là, vous commencez à comprendre qu'il y a peut-être un bug dans leur logiciel. C'est-à-dire, je suis aux Etats-Unis, j'ai un boulot universitaire qui dure six mois. Et je décide de ne pas rentrer en Europe. Et je prends un boulot en informatique, parce que j'avais un profil d'informaticien. Et on m'offre un truc dans une petite firme de ce prime. Donc, je découvre ce monde-là. Ensuite, je travaille dans les primes essentiellement. Mais après, je me suis retrouvé dans le subprime. Donc, j'étais vraiment au cœur de ça. Mais ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait ce qu'on appelle des processus non linéaires. C'est-à-dire, il y a des choses qui produisent des sauts. Il y a des catastrophes qui sont prévisibles, parce qu'il y a une ligne droite qui est écrite entre un endroit là et un endroit très distant. D'accord. Et ça peut être difficile à percevoir. Mais là, il y avait vraiment, entre le subprime, qui est un tout petit secteur de l'économie et de la finance, et une crise majeure, il y avait une ligne droite qui était tracée. Qui était tracée. Et donc là, vous savez, vous avez commencé à le percevoir à quel moment ? Ça, c'est avec des copains, vers 2003-2004. D'accord. Alors, malheureusement, vous ne faites pas partie du film The Big Short, qui parle aussi d'un certain nombre de personnes qui, un peu comme vous, ont pressenti le risque. Ils ont pressenti le risque surtout en voyant que la durée des prêts, les taux des prêts allaient être débloqués au bout de 5 ans, donc après 2005 à 2007. Et qu'à ce moment-là, évidemment, les gens ne pourraient plus payer, et ne pourraient plus payer leur appartement. Et du coup, la valeur actionnariale des prêts allait complètement s'effondrer. Et comme toutes les banques vivaient là-dessus, ça allait être une véritable catastrophe. Oui, et j'ai pu voir de l'intérieur que les systèmes de sécurité qu'on avait mis en place, en principe, s'ils étaient décrits dans les documents, en fait, ils n'étaient pas en place en réalité. On s'était dit, ça n'y arrivera jamais, c'est comme si on n'avait pas mis les portes des issues de secours dans un bâtiment. Normalement, les portes de sécurité dans ces cas-là, ce sont les agences de notation. Oui, elles doivent évaluer le risque. Mais en fait, toutes ces structures étaient conçues pour avoir énormément de réserves, de tuyaux qui ramenaient des réserves à l'intérieur du système, etc. Et tout ça, en fait, n'avait pas véritablement été boulonné à l'intérieur. D'accord. Et donc, catastrophe et une catastrophe mondiale à la clé de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'à travers cette analyse que vous avez eue, notamment à travers ce que vous avez dit en AG, ce que vous avez étudié depuis de nombreuses années sur le problème de l'économie, cette comptabilité qui a pour objet de fabriquer de l'argent, mais pas de fabriquer de l'intelligence et encourager l'humain, est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine manière, précurseur, je ne sais pas, mais est-ce que vous ne pourriez pas devenir une vraie figure de nuit debout ? Si, oui, bien entendu. Moi, je me reconnais dans tout ce qui se passe. Évidemment, il y a une diversité extraordinaire, il y a des contradictions entre les choses qui sont dites, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est un ferment du monde qui va venir. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, à longueur de bouquins, c'est d'essayer de semer quelque chose, que ça se germe et qu'il se passe des choses par l'avenir. Parce que ce qu'on a vu quand même depuis pas mal d'années, c'est qu'on avait l'impression, et dans le public, et il y a même des ministres qui l'ont dit, qu'il n'y avait plus rien à gauche, que le mot gauche ne signifiait plus rien, qu'entre la générosité et la cupidité, il n'y a finalement pas de différence, que la droite et la gauche, c'est pareil. Non, absolument pas. La générosité, l'idée justement de l'avenir, l'idée d'une victoire provisoire, mais une victoire quand même de la vie sur la mort, ce sont des idées de gauche. Oui, oui, effectivement. Et donc du coup, peut-être cette envie de dire aux membres de l'AG, aux gens qui font partie de l'AG, de s'exprimer, de ne pas hésiter à s'exprimer. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils acceptent dans un discours, qu'est-ce qui leur vient comme ça, de ne pas faire la différence entre ce qui est leur expérience individuelle, une réflexion sur le collectif, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, les autres là vont entendre, et la personne elle-même en parlant va entendre aussi ce qu'elle est en train de dire, c'est aussi essentiel. Ça c'est le sociologue et l'anthropologue qui parlent peut-être. Le psychanalyste un peu. Le psychanalyste aussi qui parle, oui d'accord. Est-ce que vous pensez que ce modèle de... On ne va pas parler de révolution, c'est largement trop tôt, cet événement est quelque chose d'un modèle qui se répète à travers l'histoire. On parlait tout à l'heure de 68, on pourrait peut-être parler de la commune, on en a parlé un peu. Oui, il y a des phénomènes. Les clubs en 89, on voit bien que tout ça c'est du même ordre. Il vient un moment où le discours officiel et les courtisans de la cour qui répètent des trucs qui n'ont plus aucun rapport avec ce que les gens vivent véritablement. À ce moment-là, il faut dire, il faut que la vérité soit dite d'une certaine manière. Évidemment c'est une vérité, je dirais, qui émerge de la réalité même des gens. Ce n'est pas une vérité de type logique ou mathématique, mais c'est la vérité par opposition à cette coupure qui existe à ce moment-là entre ce que les gens ressentent et les décisions qui sont prises. Dans mon dernier bouquin, je parle de ce rapport qui a été fait par des profs américains et qui montre, ils ont fait la liste en regardant dans la presse, en regardant partout, ce que les gens veulent vraiment. Ils se sont demandé combien de ces désidératas de la population, du peuple apparaissaient dans les décisions qui sont prises au niveau des assemblées nationales et rien, absolument rien. Quelques rares fois, quand ça correspond à l'intérêt des lobbies, la communication est coupée. C'est la même chose en France, c'est la même chose en Europe de manière générale. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pays... Non, en fait, la vraie question que j'ai envie de vous poser, mais je dois vous avouer que je n'ose pas trop parce que peut-être que ça prendrait trop de temps, mais est-ce que le sociologue peut trouver des explications dans ce modèle qui se répète entre des gens qui dominent et des gens qui se laissent dominer ? C'est le principe du mot debout, c'est la Boétie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans l'être humain, fait que, inexorablement, on revient à ça et on n'arrive pas, finalement, à échapper à un sort ? C'est un peu le titre de votre bouquin. C'est-à-dire que vous êtes plutôt pessimiste dans le titre. Aujourd'hui, vous êtes optimiste en voyant ce qui se passe, mais il y a quand même une forme de fatalité derrière tout ça, non ? Oui, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'on pourrait dire que nous sommes des grands singes. Quand on fait l'arbre généalogique et qu'on regarde la ressemblance génétique, on s'aperçoit que nous ne sommes pas distants des grands singes, nous sommes au milieu du groupe. Chez des grands singes, on sait qu'il y a des relations de dominance, il y a des tourmenteurs, il y a des victimes, etc. Mais nous, on a quand même un peu de jugeote. On pourrait quand même aller contre ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a un système économique et un système financier qui réintroduit une espèce d'état de nature, de la loi de la jungle, un capitalisme sauvage qui enlève justement tout ce qui est la socialité de l'humain, comme si on n'avait rien appris. Et c'est ça, je dirais, l'élément essentiel de l'ultralibéralisme, de réintroduire une espèce de guerre de tous contre tous à l'intérieur du système économique. Alors, est-ce que vous dites que d'une certaine manière, depuis 1789, 1870, 1968, peut-être 2016, il y a finalement toujours cette réaction d'une population face à un capitalisme, une économie qui est complètement en décalage avec la société ? Ce que toutes les révolutions ne parviennent jamais à faire, c'est à casser complètement la machine à concentrer la richesse qui se trouve là. Et si on pense à la révolution française, c'est tragique. Dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on écrit la propriété privée est sacrée. Est sacrée ! À une époque où on est dans une révolution anti-religieuse, on va faire tomber Robespierre parce qu'il essayait de recréer une nouvelle religion, mais on écrit la propriété privée est sacrée. C'est-à-dire, on est inscrit que cette machine à concentrer la richesse, on va la recommencer. On fait pareil en Union soviétique à partir des années 1925, etc. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. À mon avis, il n'y a pas de nécessité, de la même manière qu'il n'y a pas de nécessité que les entreprises soient organisées sur un système hiérarchisé de type tout à fait militaire. Oui, mais à ce moment-là, je vais vous retourner ce que vous-même avez démontré. Il n'y a pas de libre-arbitre. C'est une illusion. On est quand même entraîné par un système. Il n'y a pas de libre-arbitre. Mais ça ne veut pas dire que nous soyons passifs à l'intérieur du système. Parce que même si nous observons d'une certaine manière en train de faire ce que nous faisons, nous réagissons de manière affective à ça. Et ça relance la machine. Donc, on n'a pas de libre-arbitre au sens où on prendrait des décisions et on ferait comme ça aussitôt après. Mais ça ne veut pas dire qu'on est passifs ou qu'on n'a pas la possibilité justement de réagir en tant qu'individu. Le corps a une avance sur ce que la tête comprend. C'est tout. Mais nous ne sommes pas passifs pour autant. Oui, mais quand même on est un peu dépassés par nos émotions. Est-ce que historiquement, culturellement, on ne se dit pas que finalement se laisser aller à nos émotions pour essayer de contrer justement cette illusion de libre-arbitre, est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'opposition ? Oui, mais nous laissons des rapports de force s'inscrire dans nos systèmes. Et il y a des gens qui se trouvent au bas de la hiérarchie. Et ces gens-là ont peur. Ils ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. Ils reçoivent quelques miettes et ils se satisfont de ces quelques miettes jusqu'à ce qu'ils se révoltent un jour. Alors, en revenant un peu à la nuit debout et à ces débats, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'addiction à la réflexion commune ? Est-ce que quand on s'installe comme ça dans ces assemblées, qu'on écoute les gens parler, qu'on réagit, qu'on vote, est-ce que ça crée une sorte de... Oui, une addiction, quelque chose dont on ne peut plus se passer ? Ou est-ce que c'est d'un autre ordre ? Est-ce qu'il faut se forcer pour y aller ? Non, non, non. Mais c'est ça qui est sympathique. J'ai vu un jour, c'était dans le National Geographic. Gorille, la nuit, ils dormaient et on les avait quand même filmés avec un peu de lumière et on s'apercevait que dans ce groupe d'une cinquantaine de gorilles, il n'y en avait aucun qui dormait de manière absolument isolée. Ils touchaient tous un autre. Et nous, on est comme ça et on nous répète que non, que c'est la concurrence qui nous dirige. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on est plus conscients de la concurrence que de l'entraide, de la solidarité ? C'est parce que, heureusement, on a un sentiment de culpabilité. Donc, quand on est dans la compétition, on est plus conscients de ce qu'on fait. Mais c'est parce que la solidarité ne nous vient plus naturellement. On n'est pas dans l'inconfort quand on exerce l'entraide, la solidarité et tout ça. Donc, vous dites en gros que la concurrence est un sentiment non naturel. C'est cultivé par nos sociétés essentiellement. D'accord. Enfin, la concurrence c'est ce qui permet de survivre quand même. Non, je ne crois pas. Non, je crois que c'est un inconvénient uniquement. Regardez même les banquiers. Quand ils se mettent à tricher, ils font des ententes entre eux. Ils exercent une solidarité totale. Quand au moment il y a une crise on appelle la crise du libre c'est-à-dire les gens commencent à tricher. Moi, naïvement, j'ai cru qu'ils trichaient chacun de leur côté. Mais pas du tout. Ils ont fait une grande chaîne d'entraide pour tricher tous en même temps. Le retour de l'être humain. Je suis absolument émerveillé. On pourrait rester à parler pendant des heures parce que vraiment je crois que vous êtes au cœur d'un sujet de long en large et en travers. Ce qui reste à dire éventuellement c'est que votre livre va être traduit en chinois et qui fait partie d'une des meilleures ventes de ce site qui malheureusement gère un peu quand même les gens comme des esclaves. sur Amazon.com c'est malheureusement un peu difficile. Mais en tout cas ils se vont bien. Ils se vont très bien parce que peut-être que vous avez fait une analyse qui correspond à l'époque. Mais peut-être que les événements sont en train de démentir le titre de votre livre. J'espère. C'est comme ça l'idée. Moi, je ne savais pas si ce livre allait se vendre. Alors je dis qu'il y a un choix. Ou bien ça provoque un sursaut ou bien ça aide les gens à faire le deuil de ce que ça a été l'être humain. Il y avait un style dans le temps qu'on appelle des consolations. Et souvent c'était des poèmes écrits parce qu'un enfant était mort, etc. Je me suis dit je peux l'écrire comme ça aussi. Et d'une certaine manière je l'ai écrit comme ça aussi. Mais comme vous dites le fait que les Chinois veulent le publier alors que ce sont des gens bon, j'ai pas beaucoup d'admiration pour le régime tel qu'il est maintenant qui mélange un petit peu le pire de tous les côtés mais en même temps c'est une culture qui est consciente depuis très longtemps et ça on le voit dans le confusionnisme dans le taoïsme du fait que c'est difficile de faire vivre des gens ensemble en grande quantité. Les bandes de chasseurs-cueilleurs ce sont des bandes de 50 à 100 personnes. Mais mettre plus de gens ensemble c'est compliqué c'est pas facile. Voilà. Et ça les Chinois sont conscients depuis très longtemps parce qu'ils ont eu la première ville de 10 millions d'habitants je crois que c'était au 16ème siècle en Chine ça fait longtemps qu'ils savent que c'est pas facile à organiser. Écoutez on va rester sur cette idée-là on va redonner la parole à d'autres citoyens comme les autres et donc retour en AG merci encore d'être venu sur ce plateau je crois que cette parole est vraiment très précieuse voilà continuation et peut-être vous reviendrez sur le plateau et on travaillera d'autres sujets encore un peu plus profondément merci à vous de me dire que je suis à ma place ici c'est ce que je sens mais après c'est mon opinion elle n'engage que moi merci merci à vous le plateau de TV Debout en direct le retour a été un petit peu un petit peu olé olé vous avez l'habitude avec nous nous sommes en direct de la place de la république et nous avons deux poids lourds alors un que l'on ne présente plus Edgar Morin sociologue philosophe de la complexité engagé aussi dans les réflexions autour de l'écologie d'une nouvelle civilisation qui émergerait est présent sur la nuit debout on verra pourquoi on verra comment Edgar Morin rattache ce ou pas ce mouvement au questionnement sur le fonctionnement de notre démocratie sur les possibles de la société et puis Vincent Cespédès qui gagne à être connu mais qui commence à être très connu philosophe du bonheur philosophe de l'amour aussi d'un amour d'ailleurs audacieux peut-être un peu qui questionne les traditions les préjugés les vieilles habitudes et également disciple d'Edgar Morin intéressé par la recherche du bonheur par la question de la complexité et bien sûr de l'engagement alors merci à tous les deux déjà Edgar Morin Vincent Cespédès d'être sur le plateau de TV debout et sans plus attendre je vous pose à tous les deux la même question chacun son tour qu'est-ce qui se passe ici selon vous avec Nuit debout et sur les autres places et même dans quelques villes à l'étranger en quoi cela dit quelque chose de notre démocratie ou d'une aspiration à autre chose en tout cas ça témoigne que notre démocratie ne fonctionne pas c'est à dire que il n'y a pas c'est un lieu où brusquement la parole a éclaté et ce qui est le plus important ici c'est que ça on parle on parle on questionne on s'explique on demande etc or qu'est-ce que c'est qu'une démocratie c'est un système où justement le peuple a la parole mais parfois par l'intermédiaire de ses élus etc donc ça nous témoigne effectivement que désormais ceux qui sont au pouvoir ceux qui nous représentent ne représentent que même une couche superficielle ça c'est la réponse à votre première question est-ce qu'on est dans une parole d'impuissance non j'ai l'impression que c'est au contraire une parole de puissance au sens propre du terme moi j'ai pu par des vidéos live j'en ai fait quand même plus de 5 heures à nuit debout j'ai assisté à pas mal de moments de nuit debout et déjà il y a une victoire qu'on peut attester c'est que les gens se mélangent tous les gens se mélangent et ce mélange humain on ne sait pas trop ce que ça va donner c'est un déballage des problématiques actuelles c'est un déballage des perplexités mais il y a deux choses vraiment qui sont à mon avis significatives d'une révolution en marche première chose on ne déballe pas les peurs même quand il y a des souffrances ça ne se fait dans la joie et donc le pathos qui règne c'est un pathos de joie et de prendre conscience qu'on est puissant et qu'on peut s'intéresser à la politique avec gourmandise et la deuxième chose importante c'est qu'on atteste du monde complexe et qu'on va tous travailler à essayer de patauger dans ce monde complexe de s'orienter de surfer dans cette complexité donc mélange humain grande joie grand optimisme et volonté tous ensemble par la gourmandise politique de transformer le monde et d'avoir partie liée avec la transformation du monde oui parce que dans le fond ici on a réinventé le forum ou l'agora c'est-à-dire la place publique où est née la démocratie la démocratie est née sur une place publique et ça prouve que le démérissement de notre démocratie est tel qu'on a été amené que vous avez été amené à réinventer ce lieu de rencontre de parole et aussi les différents âges et les différentes conditions se mélangent et c'est à mon avis très important parce que c'est un mouvement évidemment porté par l'inspiration adolescente à une autre vie mais on retrouve cette même aspiration chez des adultes chez des vieux et je pense que c'est une chose qui est très importante d'autre part la démocratie n'est vivante que si les idées s'opposent que si les idées se confrontent or aujourd'hui dans nos démocraties règne le même dogme du libéralisme économique et dans le fond il n'y a pas de différence fondamentale la démocratie n'est vivante que si les citoyens y participent activement mais ils participent de moins en moins activement et moi je crois qu'aujourd'hui la résurrection pas seulement de la démocratie mais de la vitalité même de notre pays et plus généralement dans le monde est lié au fait qu'en dehors des partis politiques d'une façon que j'appellerais à la fois infrapolitique c'est-à-dire sous ces partis et suprapolitique c'est-à-dire avec un sens et une finalité et une moralité qu'ont perdu les partis politiques ce qu'on doit faire c'est un rassemblement citoyen et ce rassemblement je pense qu'il chauffe pourquoi ? parce qu'il y a ça une nuit debout qui est comme une sorte de lieu central au cœur de la capitale place de la république mais les mouvements qui agissent dans le même sens et les colibris il y a Alternativa il y a l'économie sociale et solidaire il y a le collectif Roosevelt il y a je connais des choses locales partout des créations sur le plan écologique sur le plan de la vie des villes en transition bref il y a un grouillement de vitalité on ne veut pas mourir on veut naître on veut vivre et malheureusement les administrations ignorent les partis politiques ignorent et tout ce que nous faisons jusqu'à présent est dispersé aujourd'hui je crois que commence l'heure du regrouement et si il y a une association puissante on comprendra qu'on est des millions de personnes à avoir les mêmes aspirations fondamentales dans le fond au départ qu'est-ce qu'on demande c'est très simple on demande de vivre sous la domination absolue du pouvoir financier on demande à ce qu'on ne soit pas soumis toujours au calcul pour nous connaître on demande à ce que il y a un peu de convivialité et de solidarité dans la société on demande en quelque sorte une civilisation qui développe à la fois la communauté la personnalité ce sont des choses ce sont là les aspirations et en même temps les révoltes qui vont et bien à mon avis à partir de ceci on peut développer des lignes des voies par exemple sur le plan écologique c'est tout tracé nous savons que désormais il faut tout faire pour avoir que des énergies propres sur le plan aussi toujours écologique c'est pas seulement la biodiversité qu'il faut sauver c'est surtout il faut sauver nos campagnes de l'agriculture industrielle et de l'élevage industriel qui sont polluants et mortels et développer l'agriculture fermière écologique nous avons donc des voies je pense que ici ce qu'il y a très bien avec toutes ces commissions c'est que déjà on essaye de toucher les différents problèmes on essaye de voir vous êtes un laboratoire à l'état sauvage vous êtes une université à l'état sauvage vous faites ça mais vous avez réussi à durer vous avez réussi à être quelque chose qui garde sa vitalité au lieu de retomber par la fatigue ou par l'ennui et dans le fond je pense que la prochaine étape c'est que vous ici vous lanciez un message à tous les autres individus ou associations qui sont dispersés en France pour qu'ils se retrouvent ensemble pas du tout un parti même pas pas demande de cotisation simplement un oui sur internet simplement pour pouvoir se compter se connaître se reconnaître il faut maintenant que nous nous reconnaissions tous ensemble nous sommes beaucoup plus nombreux qu'on ne pense et aujourd'hui par exemple il y a ceux qui disent il faut barrer la route au front national mais c'est pas par leurs imprécations multiples qu'ils vont barrer c'est qu'ils proposent une autre voie la seule façon c'est de proposer une autre voie et je pense que c'est et le but alors du même coup ils vont proposer une voie pas pour barrer mais pour sauver le pays pour sauver en dehors du pays même le monde parce que si si les forces s'unissent dans le monde nous allons peut-être sauver le monde de la catastrophe dans laquelle nous allons dans le cours actuel des choses Alors Edgar Morin parler à l'instant à la fois de valeurs de convivialité d'une certaine aspiration au bonheur et puis aussi de la nécessité de proposer une alternative au front national si on veut véritablement le combattre Vincent Cespedes toi tu es aussi un philosophe du bonheur est-ce que le bonheur c'est une notion politique déjà ou est-ce que c'est juste une notion personnelle et est-ce que tu y vois une façon de faire de la politique autrement une possibilité d'issue aussi dans un tel mouvement Alors dans mon livre sur le bonheur je montre que le bonheur est d'essence politique d'essence politique et aujourd'hui l'erreur partout répandue en entreprise mais aussi dans le coaching généralisé c'est de faire du bonheur une notion psychologique on a psychologisé le bonheur parce qu'on a moralisé le bonheur le bonheur c'est devenu le camp du bien et il faut donc afficher un bonheurisme de façade c'est-à-dire un bonheur factice pour pouvoir être dans le camp du bien et ne pas être soumis à la question es-tu vraiment heureux où sont passées tes révoltes où est ton envie de faire communauté de faire sens de faire politique pour rejoindre Edgar Morin et amener sur un terrain autre j'ai l'impression que se joue ici à Nuit Debout une reconstruction du sens nous sommes en pénurie de sens depuis une vingtaine d'années et effectivement le néolibéralisme dégénéré plus que l'économie a atteint la psychologie de l'homme a contaminé les us et coutumes des citoyens a contaminé en transformant le citoyen censé être éclairé parlant convivial solidaire en consommateur réceptif et aujourd'hui nous avons une sorte de clientélisme politique qui s'est mis en place et on attend de la politique exactement ce qu'on attend d'une offre je dirais marchande nous sommes devenus des clients des consommateurs de la politique et Nuit Debout c'est justement cette tentative de sortir de la consommation de porcins que nous sommes de petits gorets comme ça comme Circé qui transformait les compagnons d'Ulysse en petits cochons et bien non nous redevenons des hommes et voilà pourquoi le Debout a un sens anthropologique au sens de le roi Gouran se tenir debout c'est devenir un homme et donc devenir un homme c'est sortir de la consommation à outrance et dire tous ensemble on va retisser du sens et c'est ça pour moi le bonheur le bonheur c'est toujours la capacité démiurgique à retisser du sens d'abord pour sa propre vie et ensuite du sens collectif l'optimisme va dans ce sens l'optimisme est une puissance narrative on en fait des tonnes en psychologie sur l'optimisme il faut y croire pour être heureux un optimisme à l'anglo-saxonne jus d'orange sport etc mais l'optimisme c'est simplement la puissance scénaristique d'inventer la fin possible et la fin la plus heureuse au scénario de notre vie j'ai l'impression que se joue à Nuit Debout une immense résurrection scénaristique où on a décidé de prendre la plume et d'écrire notre destin commun et donc il y a un retissage du sens qui est éminemment philosophique qu'il y ait des philosophes ou non le mouvement en lui-même est d'essence philosophique pour moi Edgar Morin vous êtes philosophe mais aussi sociologue vous avez parlé tout à l'heure du fait que Nuit Debout permettait un mélange de population c'est incontestable il y a des personnes âgées des personnes jeunes des urbains des ruraux etc mais n'empêche que il y a assez peu même s'il y en a de travailleurs au sens classique du terme et assez peu même s'il y en a de population des quartiers populaires en particulier issus de l'immigration non européenne comment peut-on faire pour élargir ce mouvement pour faire aussi avec ces populations qu'est-ce qui explique aussi cette dichotomie cette absence peut-être mais vous savez ces populations qui sont marginalisées sociologiquement et politiquement et qui n'ont pas envie de se mêler aux autres mouvements qui existent mais quand même on voit bien qu'il s'est créé des Nuit Debout dans différents banlieues moi je trouve que la chose importante c'est l'essaimage parce que s'il y a des Nuit Debout qui se créent dans ces banlieues alors à ce moment-là vous pourrez confédérer des Nuit Debout de banlieues avec la Nuit Debout centrale de Paris moi je pense que c'est ça il faut essaimer il faut essaimer maintenant je pourrais dire un peu sur le en d'autres termes ce que vous avez dit mais avec le même contenu avec d'autres mots moi je pars de l'idée que la vie peut se à deux pôles le pôle de la prose qui est les choses obligatoires que l'on doit faire qui vous emmerdent et que vous subissez et le pôle de la poésie c'est ce qui vous réjouit ce qui vous heureuse c'est la communion vous trouvez la poésie dans un match de football vous trouvez la poésie dans un repas entre copains vous trouvez or dans le fond c'est cette qualité poétique de la vie qui est complètement ignorée par les technocrates bureaucrates et éconocrates qui nous qui nous gouvernent donc je pense que c'est et c'est que si quand on sent cette capacité aussi à un sens esthétique c'est une capacité d'admirer d'aimer de s'émerveiller et tout ça contribue à donner le bonheur je pense que moi je viens par le mot poésie mais on pense on pense aux mêmes choses mais ça veut dire quoi aussi ça veut dire que la politique actuelle s'intéresse à un citoyen abstrait qui est résumé en une voix d'électeur c'est tout il y a qui on fait des promesses on s'amène jamais on s'intéresse à la vie elle même des gens à leurs besoins à leurs aspirations etc or ici c'est un lieu d'expression des aspirations fondamentales qui ont traversé l'histoire sous des formes diverses à chaque fois il y a eu je disais que ces jeunes n'est-ce pas avoir la vie sinistre n'est-ce pas de monde adulte intégré bureaucratisé soumis à toutes ces contraintes il y a une révolte il y a une aspiration qui porte plus largement mais aujourd'hui et c'est la merveille de ces associations qui existent elle est portée aussi par des adultes il y a trop trop de pression financière trop de crétinisation trop d'aboutissement on réagit et nous voulons sauvegarder des oasis de vie mais aujourd'hui le problème c'est que ces oasis soient communiquées les uns avec les autres et s'élargir et transformer le désert mais je pense qu'il faut être patient je pense qu'il ne faut pas vouloir tout de suite trouver une forme qui ressemble à un parti politique qui va aux élections je pense qu'il faut se développer parce que si nous nous développons nous devons déjà une force agissante nous devenons ce qu'on appelle un lobby or aujourd'hui des lobbies qui dominent ce sont des lobbies financiers dans tous les ministères mais sinon on a un lobby pour la consommation autre pour une agriculture autre qui pèse sur le ministère on aura une possibilité d'agir je pense qu'il ne faut pas tout de suite penser à des problèmes Edgar Morin sociologue philosophe nous disait à l'instant que se formaient déjà des oasis de résistance d'alternative une sorte de contre-société ou de société alternative on disait autrefois la contre-culture on est aussi là-dedans pour transformer en profondeur cette société et peut-être pour faire du lobbying donc exercer une influence sur les pouvoirs actuels et j'avais envie de poser un petit peu la même question à Vincent Cespédès philosophe sur est-ce qu'il suffirait d'être un lobby peut-être de plus un lobby puissant un lobby avec positif de la vie est-ce qu'il faut plutôt travailler à la construction d'un rapport de force est-ce qu'il faut sortir oui mais alors avant je vous pose la question parce que je précise ma pensée tout à fait je ne voudrais pas la fausser moi je dis qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs c'est-à-dire qu'il ne faut pas songer d'abord à former une formation politique d'ailleurs même le mot parti peut-être le parti non je dis il faut d'abord se reconnaître il faut se regrouper et une fois qu'on se sera rassemblés à ce moment-là le mouvement qui n'est pas un parti qui est une association le mouvement peut élaborer une charte c'est-à-dire où il expose ses buts ses finalités non pas un programme il ne faut jamais faire de programme mais indiquer la voie qui va suivre et à ce moment-là on devient une force et on voit selon les développements parce que prenez l'exemple de Podemos il est allé trop tôt aux élections pourquoi ? parce qu'il s'est trouvé dans une sélection paradoxale ou bien il entrait dans une coalition et il perdait son identité ou bien il gardait son identité et il sabotait tout un processus électoral donc à mon avis il ne faut pas se précipiter qu'il faut avoir une finalité électorale par exemple municipale moi je trouve que c'est déjà très important quand je pense au rôle important que les verts ont joué en Allemagne par exemple pour transformer des villes les rendre plus vivables plus humaines bon je pense que par exemple si à l'occasion des élections présidentielles on peut trouver un candidat symbolique qui exprimerait nos idées par là les populaires c'est bien mais je ne pense pas qu'il ne faut pas précipiter il faut voir comment les choses se développent à l'échelle française et à l'échelle internationale voilà ce que je veux dire on travaillerait à l'hégémonie culturelle intellectuelle à la Gramsci peut-être avant de se lancer sans penser à l'hégémonie intellectuelle qui est encore autre chose je pense qu'il faut que le mouvement ait un minimum de pensée voilà qu'il est moi ce que j'avais appelé une politique de civilisation de dire qu'il dit voilà nous aspirons à une autre civilisation et qu'il dise à un moment donné les voix que nous proposons ne sont pas irréalistes et voilà etc je pense qu'on peut développer sans entrer et déjà entrer dans des formules électorales à la petite échelle d'accord Vincent Cespédez des remarques sur tout ça alors je vais prendre une autre voie moi j'ai l'impression que les forces opposées aux non-changements sont d'une puissance colossale et qu'il y aura forcément des rapports de force on le voit déjà là ça fleurbon le rapport de force et on sent bien que pour des raisons tactiques politiques électoralistes le rapport de force est encore gentil et pourtant il est très violent évidemment à mon avis qu'il va falloir radicaliser les choses un tout petit peu nous avons en face un néolibéralisme international ultra connecté avec tous les moyens médiatiques de construction de l'opinion de manipulation des masses et il va falloir apposer une résistance qui aille avec la création ce que j'appelle une néo-résistance par rapport à ce qui ressemble de plus en plus à un néo-totalitarisme et donc à mon avis les simples intentions déclaratoires ne suffisent pas à mon avis il y a trois axes pour que Nuit Debout puisse fleurir dans l'avenir et faire fleurir l'avenir le premier axe fondamental c'est l'axe de la pédagogie c'est Franz Fanon qui disait il faut utiliser dans les moyens pédagogiques l'opposé des ennemis c'est à dire l'opposé de la propagande du lobbying commercial et de la publicité moi j'adore les mouvements anti-pub dans Nuit Debout parce que justement on est tellement habitué à adopter des pensées nouvelles avec le lavage de cerveau de la publicité qu'il va falloir trouver des nouvelles façons de pédagogie éducation populaire poésie politique philosophie et donc pour moi le premier degré de changement c'est pédagogiquement de faire prendre conscience aux gens qui se mélangent qu'une autre vie est possible et que les alternatives elles dépendent de notre capacité à créer du sens deuxième débouché concret le débouché interrelationnel non pas au niveau politique mais au niveau sociologique créer des amitiés vives faire que les citoyens puissent sentir une fraternité effective et pas simplement déclamatoire on en a tous besoin Edgar Morin dans un très bel interview qu'il a fait en vidéo expliquait comment en mai 68 les petits bobos les maux de tête les migraines disparaissaient parce que les gens en se parlant dans la rue et bien finalement retrouvaient leur vitalité leur bonheur un bonheur qui est d'essence politique et démocratique et le troisième niveau c'est évidemment changer la donne politiquement mais ça ne peut exister que s'il y a les deux premiers niveaux un niveau de conscientisation intérieure et un niveau de fraternisation effective dans la vie alors au niveau électoral la démocratie a été inventée on va aller vers des formes d'autogestion où internet sera partie prenante et on va aller vers une démocratie directe aujourd'hui le peuple appelle à une reconstruction démocratique où il pourrait participer donc il ne faut pas avoir les vieux schémas du passé syndicalistes mais d'antan ou alors structuralistes parce qu'on a pas mal de leaders structuralistes dans Nuit Debout aussi moi je m'inscris en faux on n'est pas dans du structuralisme on est dans du vitalisme on est de la transmission d'énergie et donc il faut inventer la politique qui va avec mais ça ne se fera que au niveau aussi au niveau individuel on prend conscience qu'on a affaire à ce que Nietzsche appelait un autre peuple voire une autre race de citoyens un mot pour conclure Edgar Morin ou oui ça me fait penser à ce à ce petit mouvement qui existe et qui s'appelle qui veut lier la transformation sociale à la transformation personnelle il est évident que nous-mêmes nous devons échapper aux intoxications consommationnistes nous-mêmes nous devons échapper à cette mécanique qui nous croit il est vrai que nous-mêmes et qu'on ne peut plus séparer aujourd'hui la réforme morale personnelle de la réforme politique et sociale et c'est pour ça que ce mouvement nous concerne aussi profondément et pas seulement au niveau de l'homo politicus mais de l'homme de l'être de l'être total moi j'approuve tout à fait ce que vous venez de dire moi je crois que alors il y a cette formule qu'on appelle la démocratie participative or la démocratie comme du reste toute forme de démocratie ça nécessite un enracinement parce que je dirais que même les formes que nous connaissons de la démocratie parlementaire elles ont eu besoin d'un long enracinement historique parce que comme la démocratie vit de conflits d'idées elle se nourrit de conflits d'idées mais à un moment donné le conflit devient militaire et ce sont des putsch donc la démocratie nécessite une formation citoyenne en plein dépérissement aujourd'hui mais ça existe mais alors maintenant si je pense à la démocratie participative c'est à dire que des représentants des citoyens locaux pour surveiller des élus se forment je suis tout à fait d'accord mais il faut aussi un long apprentissage historique pourquoi parce que dans ces comités souvent sont absents les gens qui ont le plus besoin de s'exprimer les vieux les jeunes les infirmes aussi il y a aussi les beaux parleurs ou les noyoteurs qui prennent la parole et qui étouffent les autres il faut un apprentissage historique mais il faut se lancer dans l'aventure de la démocratie participative et intégrer ce que les grecs avaient déjà dans certains cas et ce que nous faisons parfois dans les cours d'assises le tirage au sort nous devons en quelque sorte nous ne pouvons pas éliminer la démocratie parlementaire c'est à dire d'avoir des élus mais nous pouvons mieux les contrôler et mieux les choisir et aussi accompagner cette démocratie parlementaire d'une autre démocratie où la base part et là aussi on a quelques exemples qui ont commencé ici et là ça a commencé à Porto Alegre et nous devons développer dans ce sens là donc c'est l'avenir qui est à nous il faut y aller sur ces formidables paroles Edgar Morin Vincent Céspedes merci merci de votre soutien à la nuit debout merci de votre présence sur le plateau de TV debout on va rendre l'antenne au profit justement je pense de l'AG ou d'un sujet de l'AG un petit tour par l'AG et puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer notre émission à bientôt tu disais qu'il y avait des particularités dans cette liste qui étaient intéressantes à souligner effectivement il y a quelques surprises dans cette liste où on retrouve d'abord 28 membres du groupe socialiste dont 3 apparentés et dans les membres signataires là il y a quelques surprises puisque ça va au-delà des frondeurs je pense que tous les frondeurs ne sont pas dans cette liste d'abord le pointage n'a pas encore été fait mais par contre il y a des gens qui n'étaient pas réputés pour être frondeurs qui sont signataires alors c'est le cas de Yann Gallu et d'Alexis Bachelet qui étaient au congrès sur une autre motion et qui jusqu'ici n'avaient pas voté spécialement contre les projets du gouvernement à part contre la déchéance de nationalité d'accord on retrouve aussi des députés beaucoup plus anonymes qu'on n'a pas beaucoup remarqué jusqu'ici comme Christophe Léonard Suzanne Tallard mais ce que j'ai remarqué en essayant de savoir qu'elles étaient un peu ces députés c'est que beaucoup sont issus de circonscriptions qu'on pourrait dire très ouvrières et populaires élus par des ouvriers donc et des gens qui seront fondamentalement contre cette loi travail et je pense que ça ça fait partie aussi des motivations des députés qui ont à ce moment là essayé de penser un peu aux personnes qu'ils représentaient et à la gravité de cette loi quant à leurs conditions de vie ultérieures cette loi va avoir des répercussions énormes sur le quotidien des gens modestes et c'est la raison pour laquelle quel que soit le moyen il faut s'y opposer le gouvernement d'ailleurs on le voit que ce soit dans la rue ou à l'assemblée ne recule devant aucun moyen pour imposer cette loi je ne vois pas pourquoi des députés se poseraient des questions sur le fait de voter la motion de censure proposée par la droite puisque c'est le seul moyen qui leur est donné de refuser et de rejeter la loi travail oui disons qu'on n'est pas dans une situation où on peut se permettre de chipoter sur le fait qu'on aurait préféré certes voter une motion de censure de gauche mais si la motion de censure de droite est la seule on entend partout s'élever des voix qui disent mais attention vous allez mettre en danger le gouvernement ça va être la porte ouverte à la droite comment peut-on encore vouloir finalement d'un gouvernement qui ne respecte pas les citoyens qui sont censés le mettre au pouvoir et ne respecte surtout pas la séparation des pouvoirs qui permet à l'assemblée de quand même s'affronter de débattre autour d'un projet de loi surtout quand il est aussi important que celui-ci oui rappelons aussi que le gouvernement n'avait eu aucun scrupule à faire passer la déchéance de nationalité à l'assemblée nationale avec les voix de la droite oui bien sûr finalement on appelle ça je ne sais plus qui a dit ça aujourd'hui à l'antenne je trouvais ça intéressant c'était une des répliques justement de la gauche et des frondeurs parce que Myriam El Khomri a pris la parole aujourd'hui avec un discours un peu huilé qui semble écrit par les communiquants de Valls en disant attention si vous votez comme la droite vous êtes des élus de droite on appelle ça l'alliance nationale quand c'est des lois qui arrangent le gouvernement et d'un seul coup c'est de la dissidence dangereuse quand il s'agit de voter des choses qui vont à leur encontre j'ajoute qu'au sein même du gouvernement et je pense que Manuel Valls est sur cette idée on entend des gens comme Jean-Marie Le Guen le ministre des relations avec le Parlement dire qu'en 2017 il faudra gouverner avec des gens de droite parce que ça sera la seule solution pour s'opposer à Marine Le Pen donc qu'il gouverne avec des gens de droite ou qu'il se rallie à un futur président qui serait de droite c'est la même chose et on ne voit pas pourquoi ces gens aujourd'hui reprocheraient un vote qui n'est jamais qu'un vote contre et puis surtout philosophiquement je pense qu'il y a plein de gens que ça fait rire un peu ces appellations droite-gauche qui nous semblent un peu obsolètes aujourd'hui finalement comment on peut dire qui est de droite ou de gauche je pense qu'il y a des centristes qui sont beaucoup plus à gauche que certaines personnes du gouvernement qui se revendiquent de gauche et qui finalement font passer des lois qui sont des calamités pour le peuple on retrouve d'ailleurs dans cette liste qui rassemblait ceux qui voulaient s'opposer sur une base progressiste à la loi travail et la refuser la signature de Jean Lassalle qui est un élu du Modem même s'il s'est toujours distingué par ses positions personnelles Jean Lassalle d'ailleurs qui a rejoint hier les manifestants qui est sorti de l'Assemblée Nationale pour rejoindre le cortège on l'a remercié sur Twitter on a été très touché par ce geste parce que effectivement c'est un député un peu particulier vous ne connaissez peut-être pas son nom mais c'est ce député qui avait fait une marche en France pour aller rencontrer les gens pour se faire une idée un peu plus proche de quelles étaient les revendications du terrain et quelles étaient les problématiques que les Français rencontraient donc c'est quelqu'un pour qui on peut avoir de l'estime et c'est pour ça que je dis que finalement est-ce que les partis politiques aujourd'hui ça a encore du sens quand on voit que des affiliés au PS peuvent s'affronter autant sur des valeurs aussi fondamentales est-ce que la gauche existe encore ? Je parle du PS évidemment et est-ce qu'on peut encore parler de séparation droite-gauche ? A titre personnel je ne qualifie plus le PS de gauche d'ailleurs l'article que j'ai mis en ligne tout à l'heure sur internet sur cette motion de censure je titre la gauche manque de peu sa motion de censure parce qu'en dehors de ceux qui acceptent la loi travail je ne vois pas comment ils peuvent encore se dire de gauche et ce problème on le retrouve de manière récurrente depuis quelques années mais la gauche ce n'est pas le parti socialiste c'est le drame ce n'est plus le parti socialiste en tout cas oui ce n'est plus le parti socialiste le drame de ce quinquennat c'est que les dirigeants socialistes ont volé nos mots quelque part nos mots A-U-X et mots O-T-S nos mots M-O-T-S on le voit régulièrement se réclamer du progrès se réclamer même ils se réclament de notre histoire on les a vus commémorer le Front Populaire le Front Populaire ce n'est pas réductible à une victoire électorale bien sûr et c'est ça qui est important je pense à avoir en tête parce que le Front Populaire a permis les avancées qui jusque là étaient le socle du droit du travail en France et ils sont en train de piétiner ces avancées là avec la loi qui est proposée en 1943 le Front Populaire c'était certes au départ un rassemblement des forces de gauche voulu par la rue d'abord principalement pour combattre le fascisme mais le programme du Front de Gauche était le programme du Front Populaire était un programme minimal qui était ce qu'on pourrait dire un programme de second tour qui convenait aux radicaux donc qui eux étaient les modérés de gauche de l'époque et finalement une fois à l'élection d'abord toutes les formations de gauche se sont présentées séparément au premier tour et se sont retrouvées au second tour et ensuite une fois cette victoire électorale acquise un formidable mouvement de grève s'est déclenché dans tout le pays qui dure de début mai jusqu'au 6 juin à peu près dans lequel 12 millions de grévistes occupent leurs usines c'était nuit debout partout dans les entreprises en 1936 avec des gens qui se faisaient des conférences faisaient des fêtes animaient des balles et tout ça pour obtenir finalement une radicalisation du programme et obtenir par leur lutte des choses qui n'étaient pas inscrites que personne n'avait prévues et notamment les deux semaines de congés payés parce que ça c'était pas une revendication prévue au départ donc le peuple a déjà dans l'histoire quand même réussi à faire bouger les lignes politiques par des mouvements d'occupation les élections ne sont pas inutiles on peut obtenir des choses par les élections à condition je dis bien à condition que la victoire soit accompagnée d'un mouvement populaire qui ne s'arrête pas au soir des élections mais qui continue et qui continue je devrais dire toute une mandature parce que si vous avez des élus qui ne sont pas poussés au cul permettez-moi l'expression vous n'obtiendrez jamais que ces élus vous défendent jusqu'au bout ils sont toujours dans des accommodements on ne peut pas non plus être en grève permanente parce que les gens ont des vies aussi dont ils aimeraient profiter autrement qu'en étant dans une lutte perpétuelle disons que pour revenir au problème de la gauche c'est que quand même il y a une dichotomie qui est très très forte entre ce qui a été annoncé et la réalité du pouvoir on se demande si le problème n'est pas que François Hollande finalement peut-être de bonne foi peut-être pas avait une assez mauvaise connaissance peut-être des outils qui étaient à sa disposition une fois arrivé en poste en tout cas on se rend compte qu'il a baissé les bras et qu'à force de vouloir faire consensus il a trahi les gens qui l'ont élu François Hollande fait un quinquennat assez conforme à ce qu'il a toujours pensé à ce qu'il n'a pas pu forcément mettre en avant mais à ses idées profondes qu'il exprimait d'ailleurs il a toujours été libéral il a toujours été Ben oui François Hollande c'est quelque chose qu'on avait mis au jour Jean-Luc Mélenchon et moi pardon de parler de ça mais j'avais fait un livre d'entretien avec Jean-Luc Mélenchon en 2007 et il avait ressorti des textes de François Hollande de 1984 écrit avec quelques-uns de ses amis qu'il a toujours auprès de lui et ses textes visait à dépasser la social-démocratie vers une sorte de parti démocrate à l'américaine où on nie le conflit social Après en 1984 il était très jeune il aurait pu changer d'opinion ou se lisser un petit peu Oui mais il aurait pu effectivement mais dans la direction du parti socialiste tel qu'il l'a conduite de 1997 et surtout de 2002 où il n'y avait plus Lionel Jospin jusqu'en 2008 on a pu voir vers où il avait tendance à aller et notamment son concept de gauche durable était un ventre mou il s'agissait de durer au pouvoir donc de surtout ne pas faire de conflits pas de vagues et en plus il est profondément européen européen avant d'être autre chose et il dit que l'Europe efface les clivages tous les clivages s'abolissent devant l'objectif de l'Europe Oui mais non forcément non Forcément non mais il épouse la dépolitisation qu'on peut voir La monarchie européenne à peu de choses près Ce n'est pas une monarchie c'est une oligarchie à mon sens c'est plutôt une oligarchie Oui quand on voit le budget du lobbying à Bruxelles on s'en revient compte Mais François Hollande d'ailleurs quand il avait commencé à percer dans les sondages avant même que la primaire soit enclenchée j'avais titré un papier au secours François Hollande revient Alors du coup tout ce qui nous arrive aujourd'hui était prévisible en 2012 Je pense que beaucoup en tous les cas les électeurs ne pouvaient pas forcément le voir mais je pense que beaucoup de gens qui influencent l'opinion de penseurs de gens qui s'expriment dans les médias On n'a pas lu beaucoup de papiers contre François Hollande à l'époque où il s'est opposé à Nicolas Sarkozy en 2012 Voilà Il n'avait pas forcément un sens de la prévision très aiguë Je pense notamment Ou de l'intégrité peut-être Non mais de la prévision je pense notamment Emmanuel Todd aujourd'hui voudrait que tout le monde jure de ne plus jamais voter socialiste Il parle pour lui parce que Il y a beaucoup de gens qui jurent de ne plus jamais voter du tout En 2012 Emmanuel Todd nous expliquait que Hollande n'était pas ce qu'on croyait et qu'une fois élu il deviendrait le Roosevelt français dont on avait besoin On voit bien qu'il s'est complètement planté sur toute la ligne On a eu l'espoir que quelqu'un puisse incarner ça et que ce serait lui alors que finalement ce n'est pas du tout ce qui s'est passé Et on parle assez peu du parcours de Manuel Valls aussi parce que quand on y réfléchit pour le grand public Manuel Valls c'est quelqu'un qui sort un peu de nulle part pour devenir ministre de l'intérieur puis ensuite premier ministre finalement Qui connaissait Manuel Valls il y a 5 ou 10 ans dans le grand public ? Dans le grand public je ne sais pas en tous les cas Nicolas Sarkozy le connaissait puisqu'il l'aurait il l'aurait bien appelé pour être ministre en 2007 Emmanuel Valls avait eu l'intelligence pour sa carrière de refuser Je dis bien pour sa carrière parce que si Nicolas Sarkozy l'avait appelé c'est bien parce qu'il sentait qu'il y avait des idées qui pouvaient être proches et qu'en tous les cas il était Sarkozy compatible mais Manuel Valls était à l'intérieur du PS un responsable local ambitieux qu'on avait pu voir s'exprimer à de multiples reprises et qui avait effectué toutes ses fonctions dans les ministères il était souvent chargé de communication c'est un spécialiste en communication avant tout il était chargé de celle de Lionel Jospin Le problème c'est qu'ils sont plus enclin à la communication finalement c'est là où on devient des produits c'est-à-dire qu'on devient des consommateurs même dans le vote on tente de nous vendre quelque chose et une fois qu'on l'a acheté on s'en fout du service après-vente finalement que ça nous rende malades ou pas c'est pas tant la chose importante alors c'est une tendance la forme au détriment du fond je veux dire de nombreux politiques ont tendance à considérer qu'une élection c'est un marché électoral et qu'il faut se positionner sur ce marché électoral c'est une tendance qu'on retrouve dans la plupart des démocraties dites modernes et effectivement qui est en plus extrêmement accentuée je pense par les institutions de la 5ème République à partir du moment où on élit des hommes on pense beaucoup moins à des idées c'est valable pour tous les scrutins uninomino et là non seulement on a le produit le placement à faire sur un marché qui pourrait être celui des idées mais on a en plus l'image d'un homme ou d'une femme à vendre et là on passe dans tout à fait autre chose on est en temps de convaincre on manipule l'image pour tenter d'aller dans une direction on discute beaucoup moins c'est la récupération on discute beaucoup moins des affaires publiques de la res publica on n'est plus vraiment en république on est dans un autre système c'est pourquoi on a parce qu'on va peut-être y venir quand même on a été beaucoup intéressé dès le premier jour par la naissance de Nuit Debout on va y venir mais moi j'avais deux petites questions à te poser à la fois pour l'opposition à la loi travail et pour la remise en question des institutions de la démocratie et de la recherche enfin la volonté de réinventer la démocratie parce qu'on en a besoin on a besoin alors je suis journaliste politique je m'exprime avec ces mots là parce que finalement est-ce que ce qu'on appelle ici démocratie est une démocratie réelle finalement quand on interroge des anthropologistes qui travaillent sur les civilisations grecques etc on parle de démocratie participative en Grèce mais est-ce que la démocratie est réelle ou est-ce qu'on est dans une image un semblant une case démocratique et on a un peu vidé les mots de leur sens aussi oui oui est-ce que la démocratie c'est le peuple par le peuple pour le peuple finalement on se rend bien compte qu'à peu de choses près surtout à une époque où les gens ont un accès à l'information qu'ils n'avaient pas avant à une époque où effectivement on ne remettait pas en question ce que nous disaient les gens au pouvoir on y croyait encore mais est-ce qu'aujourd'hui avec le nombre de dossiers de casseroles d'intérêts personnels qui sont mis en lumière on peut encore croire que les gens au pouvoir sont majoritairement au pouvoir pour servir le peuple c'est quand même difficile de le croire oui c'est je ne vois pas qui peut encore y croire alors quand on quand on en côtoie on sait que certains sont animés par des idées ont vraiment envie de les défendre d'ailleurs je pense que ceux qui défendent véritablement leurs idées ça se voit ça finit par se voir parce que ce sont des gens de rupture des gens qui peuvent paraître clivants qui peuvent paraître des fois énervés ou excessifs mais c'est des gens qui croient à ce qu'il dit ça c'est ça me semble quand même un signe que tout n'est pas perdu qu'il y a possibilité de sans doute de transformer les choses parce que le problème du système politique dans lequel on est la cinquième c'est que pour le renverser personnellement dans la société où on est je ne vois pas d'autre solution que de parvenir à en prendre la tête sauf que vu que les candidats sont cooptés par un système déjà politisé c'est à dire les 500 signatures de maire font qu'il faut déjà être dans un univers politique avoir déjà rendu des services à certaines personnes avant de pouvoir éventuellement proposer sa candidature il y a un moment où finalement quelqu'un de l'extérieur a très très peu de chance de pouvoir arriver à un premier ou un second tour les chances sont effectivement difficiles c'est aussi pour ça que les gens ne votent plus c'est que finalement on nous propose du pire au moins pire finalement et les gens ne s'y reconnaissent pas les signatures de maire c'est effectivement un obstacle difficile en même temps les maires sont il y a 34 500 36 000 maires enfin 36 000 signatures au moins possibles en France parce qu'il n'y a pas que les maires qui peuvent signer mais principalement tout le volant de petits maires les maires de petites communes il y en a pas loin de 30 000 ces maires sont finalement des citoyens comme vous et moi c'est bien souvent des gens qui se dévouent à une collectivité qui ne gagnent rien que les ministres et les députés passent un temps fou au service de leurs concitoyens tirent le diable par la queue pour leurs communes se débattent avec des difficultés juridiques et ceux-là peuvent être touchés et peuvent par souci démocratique parrainer des candidats qui n'ont pas forcément leurs idées donc tu penses qu'on ne peut pas changer cette république on ne peut pas bouleverser ce système-là sans passer par l'élection présidentielle je pense que si on veut rester dans des formes légales et un peu apaisées non violentes a-t-on déjà obtenu quelque chose sans rébellion non je dis non violente dans le sens où sans insurrection qui mettrait le pays par terre mais sans faire la commune ça ne veut pas dire sans mouvement sans mouvement d'appui sans mouvement social sans qu'il y ait une insurrection civique qui soit derrière un candidat parce que ça effectivement mais si les gens ne veulent plus être un candidat par exemple on va parler après de Nuit Debout même si je voulais juste qu'on revienne deux secondes sur ton sentiment sur la motion de censure de droite et savoir si elle a une chance de passer demain mais ici on se rend compte que par exemple sans avoir jamais vraiment voulu organiser les choses d'une façon ou d'une autre et en laissant les choses se mettre en place toute seule on arrivait très très vite à un refus absolu de l'horizontalité qui est forcément un rejet de la verticalité en place mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui commence à ressembler à ce qu'on trouve dans d'autres pays comme la Suède c'est-à-dire à des volontés de tirage au sort etc est-ce que ce système d'élection est-ce qu'un individu seul entouré de gens qui l'aurait nommé lui-même sans avoir à faire le point avec qui que ce soit dans les gens qui l'ont élu est-ce que ce truc-là fonctionne encore est-ce que quand Mélenchon parle d'une 6ème République par exemple comment on inventerait cette 6ème République est-ce que ça fonctionne ce système de présidence quand on voit qu'aujourd'hui c'est plutôt l'argent et les multinationales qui tiennent l'Europe et les pays et que finalement c'est une sorte d'impuissance aussi il y a deux choses effectivement c'est on a assez montré dans Politis que ce soit au moment du traité constitutionnel européen déjà au moment du traité de Maastricht où on avait appelé à voter non et les gens avaient voté non et on l'a fait quand même et par la suite on a assez montré que l'Europe avait une part extrêmement importante dans dans les choix qui nous étaient imposés et petite incise parce que c'est quand même l'actualité je pense que si François Hollande et Emmanuel Valls mettent tant d'acharnement à essayer de faire passer la loi travail pour s'aligner sur l'Allemagne et l'Angleterre c'est parce que cette loi travail fait partie d'un deal qu'ils ont passé avec les dirigeants européens avec les autres dirigeants des pays européens du nord j'imagine sans doute pas du sud surtout du nord en gros le deal c'est on ne on peut pas réduire notre déficit on ne veut pas réduire notre déficit comme vous nous le demandez c'est pas possible on ne peut pas être tout de suite sous les 3% mais donc en échange on demande des réformes de structure en des réformes une libéralisation du marché du travail et c'est exactement ce que fait la loi El Khomri le projet de loi il se sert du peuple pour remplir des engagements qu'il a pris sans consultation avec personne bien entendu ça fait partie des deals qui nous échappent mais qui sont écrits noir sur blanc non parce que c'est écrit noir sur blanc dans les papiers c'est cette opacité qui rend les gens aussi colériques c'est à dire se rendre compte que finalement ils sont qu'une espèce de poignée de cartes dans une main qui est jouée un peu à l'aveugle avec des adversaires qui ne devraient pas avoir de regard direct sur nos vies quotidiennes alors donc pour revenir à la question il ne peut pas y avoir de sixième république sans confrontation avec l'union européenne c'est évident on ne peut pas changer les choses comme ça il faut attaquer sur ces deux fronts et sur ces deux fronts je constate que enfin nous constatons que dans les commissions parce qu'on s'est beaucoup intéressé aux commissions de nuit debout à voir ce qu'ils pouvaient en sortir dans les AG aussi cet aspect des choses remise en question des institutions dénonciation de l'union européenne telle qu'elle est il est présent et ça je pense que ça fait partie des choses qui nous ont intéressé qui font que nuit debout pour nous fait événement c'est qu'on a on est en présence d'une sorte d'école politique c'est un laboratoire un laboratoire où les gens apprennent à prendre conscience des choses à nommer les choses à en parler ils apprennent à prendre la parole aussi ce qui est important c'est une libération de la parole et une conscientisation qu'est-ce que t'as appris alors sur nuit debout qu'est-ce que vous avez appris vous chez Politis en venant travailler un peu en tournant autour de ce mouvement pour essayer de comprendre comment il fonctionnait déjà c'est que la gauche était réveillée quelque part Denis Sivert l'a dit dans un édito quand Stéphane Le Folle lançait son interpellation EO la gauche il était complètement à côté de la plaque parce qu'il n'avait qu'à venir place de la république et il aurait vu que la gauche pouvait être bien réveillée les écologistes lui auraient répondu à mon avis certainement donc c'est ça qu'on a pu constater alors c'est un bouillonnement on sait que on entend certains dire que ça ne débouche pour le moment sur rien qu'on ne voit pas où est l'efficacité mais on ne peut pas demander à un mouvement qui se crée à un mouvement qui est une assemblée qui est faite de multiples assemblées permanentes d'avoir immédiatement un résultat que les partis politiques eux-mêmes sont incapables d'avoir Non mais surtout c'est que je crois que vu que le principe de base n'est surtout pas d'aller dans les mêmes écueils que ceux de la société actuelle je pense que c'est plutôt bon signe de prendre son temps et de ne pas se définir trop vite c'est-à-dire de se laisser le choix et la place la largeur pour pouvoir se définir autrement mais la recherche de résultats vu qu'elle ne fonctionne pas aujourd'hui dans les mains de nos gouvernements je ne pense pas qu'elle fonctionnerait mieux ici pour nous de toute façon Oui de toute façon dans notre société on est et Nuit debout c'est beaucoup développé avec des réseaux sociaux aussi qui permettent une instantanéité de l'information mais cette instantanéité de l'information ne doit pas nous faire perdre de vue et c'est souvent ce qu'on rappelle qu'à Politis c'est que le temps le temps ne disparaît pas pour autant et il faut savoir prendre son temps il faut avoir des temporalités différentes et si Politis c'est maintenant un journal bimédia c'est aussi pour cette temporalité différente on a une information rapide sur notre site internet le plus rapide possible compte tenu de nos faibles moyens et ensuite on a un hebdomadaire qui lui prend plus le temps de la réflexion du recul c'est important d'avoir du recul et le temps de l'écriture aussi pour essayer d'avoir quelque chose de plaisant avec des photos qui agrémentent parce qu'on n'est pas là uniquement pour avoir quelque chose de très intellectuel intellectuellement dur d'accès il faut pouvoir avoir des entrées différentes des entrées faciles oui disons que ça peut en plus le titre Politis effectivement ça peut être rébarbatif c'est à dire des gens peuvent ne pas se sentir concernés ou se dire ça va être imbitable je vais rien y comprendre de toute façon c'est pas fait pour moi c'est des fois le reproche qu'on nous fait c'est vrai que c'est difficile c'est difficile d'écrire pour des gens c'est difficile d'être pointu tout en étant didactique finalement voilà il faut savoir essayer d'être didactique on n'y arrive pas forcément toujours je sais qu'on un certain nombre de jeunes étudiants des fois nous reprochent de ne pas avoir la culture suffisante pour comprendre tous nos papiers il pourrait y avoir une chronique qui soit adressée mais on essaye de faire des efforts de se corriger régulièrement et en tous les cas on a une équipe de jeunes journalistes aussi c'est principalement eux qui ont suivi ce qui se passait à Nuit Debout ils y sont venus aussi pour eux-mêmes d'abord avant d'en rendre compte mais ils ont été assez vite intéressés pour certains enthousiasmés d'autres sont plus critiques c'est normal on n'est pas une rédaction univoque on n'a jamais été univoque on est une rédaction qui s'est toujours constituée pour favoriser les débats au sein de la gauche sans être le journal d'un parti d'un mouvement particulier sans chercher le consensus absolument quoi voilà mais pour faire naître le débat c'est intéressant tout ça donc t'es content alors comment t'as été reçu par les médias de Nuit Debout par les médias de Nuit Debout j'ai pas particulièrement été mal reçu j'ai eu aucune difficulté quand je suis venu faire des photos à travailler j'ai pu me déplacer comme je voulais j'ai rencontré aussi beaucoup de connaissances de militants que je connais de responsables politiques qui étaient là plus ou moins cognitos en tous les cas en observateur c'est un peu tout ça que j'ai vu et j'ai vu aussi que c'était un bordel revendiqué mais souvent un joyeux bordel disons que oui c'est comme un bouillon de culture disons ça part un peu dans tous les sens au départ mais c'est comme ça qu'on peut être à long terme se permet aussi de ne pas mettre de côté trop vite des idées qui pourraient être fondamentales par la suite donc moi je pense que c'est toujours intéressant de prendre le temps au départ ensuite on verra ce que ça deviendra on n'est pas obligé de le déterminer aujourd'hui même si ça n'est qu'un outil qui permettra à certains de prendre conscience que des changements sont possibles à court, à moyen ou à long terme on nous dit souvent des sociologues des philosophes qui viennent ici nous disent souvent que tous ces mouvements dont on prend un peu la suite aussi parce que finalement tout ça a commencé avec Occupy et puis finalement il y a eu Podemos il y a eu beaucoup de choses il y a eu Syriza cette vague de mouvements sociaux où les gens ont ce besoin de se revendiquer acteurs et non pas juste spectateurs de leur vie finalement ça changera les consciences qu'on le veuille ou pas ah oui forcément d'ailleurs dans le numéro qui sort demain et qu'on peut consulter allez on fait de la pub pour Politis numéro qu'on peut consulter dès maintenant sur internet si on a son code abonné ou si on est abonné on le dit qu'il y aura un avant et un après alors on le dit pas forcément avec ces mots là mais on dit bien que si ça fait événement c'est parce que justement il en restera des traces qu'il y a quelque chose qui se passe c'est ça dont on a essayé de rendre compte dès le 31 mars avec un premier papier écrit dans la nuit d'ailleurs je me souviens que le journaliste qui était rentré m'avait dit j'ai fait un papier là mais est-ce qu'on le met en ligne demain ou pas il était minuit et demie je lui ai dit écoute si c'est nuit debout je pense qu'ils ne sont pas couchés ils sont très intéressés de lire le papier et au bout d'une heure le temps que ça se répande un peu sur les réseaux sociaux il y avait déjà 200 personnes en train de lire l'article en permanence le matin on était monté à 650 on est rapide maintenant on a les outils pour s'envoyer des choses alors on est super rapide effectivement quand les gens sont debout étaient en quête de savoir un peu ce qui se passait et c'est ce qu'on essaye de faire pour tous ceux qui ne sont pas sur place parce qu'il y a quand même on a beaucoup de concitoyens beaucoup dans tout le pays qu'on peut informer aussi on rappelle qu'il y a plus de 200 nuits debout en France c'est pas Paris uniquement ça aussi c'est parti de Paris mais ça va ailleurs dans le monde etc il y a des nuits debout partout dans le monde si des fois ça paraît un peu s'essouffler à Paris on voit qu'ailleurs il y en a des nouvelles qui se créent nous ça s'essoufflait pas on est encore 3000 avant-hier là c'est particulier mais ça dépend des soirs il y a l'assemblée c'est vrai donc c'est une fausse impression on a entendu ça c'est une fausse impression qu'on contrebalance on a fait des vidéos on a notamment une très jolie vidéo du concert de Saint-Guy dernier orchestre debout orchestre debout qui vont revenir donc on avait des journalistes motivés pour ça et on a aussi présenté le résultat d'une étude sociologique un peu partielle qui a été faite sur les composants mais qui renseigne en fait je suis la cible à peu près on essaye quand même de donner un maximum ça m'a fait plaisir parce que c'est des 35 ans par exemple et pas des 25 en gros c'était un article on avait vu des filles qui se disaient du CNRS en tout cas je ne sais pas qui avait à un moment donné fait remplir des fiches aux gens qui prenaient la parole en AG puis aux gens qui étaient dans les salles pour voir à peu près quels étaient les composants de nuit debout Paris je pense qu'il n'en fait qu'à Paris donc il y a un article que vous pouvez trouver en ligne sur Politis qui fait à peu près le portrait robot de la personne qui vient en place de la République donc c'est quelqu'un qui a plutôt 35 ans qui est plutôt au chômage pour avoir la disponibilité nécessaire qui est plutôt de gauche effectivement c'est vrai qu'on est rare à être du FN ici et c'était à peu près ça en fait les caractéristiques oui qui avaient des diplômes ah non alors c'est pas mon cas moi j'ai un bac moins 2 je suis l'erreur mais bon c'est un portrait robot et comme tous les portraits robots il y a du vrai et c'est qu'une moyenne mais en tout cas écoute nous on est ravis que tu aies fait ce dossier on n'a pas pris le temps de tout lire mais on va le faire ce n'est pas moi qui ai fait le dossier que Politis ait fait le dossier moi j'ai fait un autre papier qui va sans doute intéresser les téléspectateurs de Nuit Debout c'est un papier de deux pages sur la violence policière et le jeu dangereux du gouvernement parce que ça touche Nuit Debout Nuit Debout a été plusieurs fois victime de violences de ce type il y a des témoignages de policiers maintenant ça touche aussi beaucoup les manifestants les femmes, les enfants, les personnes âgées qui ne sont pas tous Nuit Debout et voilà ça pose un véritable problème de société ensuite je sais que quelques-uns sont sensibles à ça le dossier d'En Politis qui est un peu moins épais mais tout aussi important est consacré cette semaine à la campagne de boycott des produits d'Israël et à la tentative d'empêcher les gens de faire campagne alors que le boycott est une tradition de la gauche là encore le gouvernement est véritablement à côté de sa famille politique on a fait des boycott contre les produits sud-africains du temps de l'apartheid on a fait des produits des boycott contre des sociétés et on ne comprend pas au nom de quoi mais on explique pourquoi par contre le boycott peut être une arme pour changer la situation là-bas alors donc rendez-vous sur politis.fr je crois politis.fr allez voir ces dossiers là donc c'était Michel Soudès qui voulait lire ces articles à lui et puis lui répondre d'ailleurs si vous avez des remarques bon alors comment on te reçoit chez TV Debout ça va ? c'est sympa bon le fauteuil n'est pas forcément très confortable je t'ai donné le meilleur des deux mais je dois dire que quand je vais sur d'autres plateaux télé ça arrive rarement mais ça arrive là